Je commence par rappeler que je suis un des fous admirateurs et soutiens de M. Alphonse Charouette. Mais pour une fois, je ne suis pas d'accord avec lui dans la procédure qu'il a enclenchée contre Gianni Alpha, Omar Silla et Biloba. Vous savez, il y a plusieurs paramètres qu'il faut prendre en compte quand il faut parler de l'opportunité de poursuite, quand il faut parler, n'est-ce pas, de bien fonder de la poursuite engagée par le parquet. D'abord, sur les instructions données par le procureur général au procureur d'instance. C'est vrai, les articles 41 et suivants du cours de procédure pénale confèrent au procureur général son droit de donner des instructions au procureur d'instance d'engager des poursuites. Ces instructions, sous le fondement de l'article 42 du cours de procédure pénale, écrites et versées au dossier de la procédure. Et les procureurs d'instance sont tenus, n'est-ce pas, d'exécuter ces instructions et de les rendre compte. Mais cela ne doit pas dire que donner des instructions vous donne le droit de vous substituer au procureur d'instance. Ça, c'est un point qu'il faut rappeler. Et dans le cas d'Espèce, nous avons l'impression que le procureur général donne des instructions et les exécute lui-même. Ça, il y a un problème. Et la deuxième chose qu'il faut également relever, en matière d'exécution, n'est-ce pas, des décisions ou des instructions dans le cadre d'un flagrant délit, on doit procéder dans le cycle respect de la loi. Ce n'est pas parce que vous aviez choisi d'opter pour la flagrance que vous allez fouler. Ce sont les droits fondamentaux, n'est-ce pas, des personnes mises en cause. Même une personne condamnée ne méritait pas l'humiliation dont a été l'objet M. Oumar Silla, alias Fonike-Mangé. La flagrance n'exclut pas l'émission des convocations. Dali Beno rappelait dans votre émission, qu'est-ce qui justifiait, n'est-ce pas, l'opportunité de faire une descente sur les lieux pour procéder à ces interpellations. L'article 82, alinéa 3, permet bien en matière de flagrance de mettre des convocations. C'est lorsque les convocations ont été émises, ou que des recherches ont été faites de façon infutueuse, on peut penser à recourir à une réquisition à la force publique pour faciliter l'interpellation des personnes mises en cause. Mais Fonike-Mangé, Biloba, ce sont des personnes publiques, ce sont des acteurs de la société civile. Je ne vois pas pour quel intérêt ils peuvent se soustraire à une poursuite. et je ne vois pas la dangerosité qu'ils incarnent au point de nécessiter la descente musclée d'une dizaine de policiers, n'est-ce pas, dans ce lieu-là. Donc, vraiment, la mesure a été disproportionnée et je pense que cela ne devrait pas continuer à être entretenu. Maître Pépé, Antoine, l'autre sujet, c'est le délit d'outrage à magistrats. Dites-nous, est-ce que le procureur Charles Wright est concerné par cela, puisque c'est un argument qu'il a développé pour procéder à l'arrestation de Fonike-Mangé ? Vous savez, c'est une matière vraiment discutable. Je n'ai pas la science infuse, mais j'ai une lecture toute différente de M. Charles Wright, Algonne Charles Wright. Quand vous lisez les dispositions de l'article 738 du Côte de Conseil pénal, et vous faites l'écriture de cette lettre comme dans son lettre. Moi, je considère que le parquet est d'ailleurs en résultant de ces deux différents arrêts qui ont été rendus par la Cour européenne des droits de l'homme en 2008 et en 2010, qui, pour eux, pour elles, n'est-ce pas, considèrent que le parquet tel que conçu dans le système judiciaire français ne remet pas de l'autorité judiciaire. Puisque l'autorité judiciaire implique, n'est-ce pas, des garanties d'un dépanneur. Or, le parquet, par sa fonction, par son statut, est soumis à une subordination organique au gouvernement. Le parquet n'est pas indépendant, comme la magistrature assise. Et l'outrage à magistrats est, par essence, aménagé pour protéger ceux-là qui tranchent, ceux-là qui jugent, contre des injures, des diffamations, bref, des propos qui peuvent porter atteinte à leur honneur ou à leur dignité. Le magistrat, par principe, est soumis aux droits de réserve. Ces opinions, ces observations, il les fait transcrire dans les décisions de justice. Il n'en fait pas un commentaire. Il ne peut pas venir, n'est-ce pas, à la place publique, défendre sa décision. C'est pourquoi il est protégé contre les différentes injures, les différentes informations qui peuvent faire l'objet quand il n'y a pas une décision de justice. Maintenant, à étendre cette protection-là au magistrat du parquet, moi, je trouve cela un peu excessif. Et pour moi, Charles Wetz, sujet des propos allégués d'outrage à Maïstra, ne devrait pas aller dans ce sens. Ça n'engage que moi. Et mieux, le Maïstra n'est pas un être infaillible. Il est sujet à des critiques. La seule chose qu'on n'admet pas, c'est l'excès. Sinon, en France, souvenez-vous, dans l'affaire Ligien Betancourt, le député Henri Guiano, qui a été conseiller de Nicolas Sarkozy, avait traité à l'époque la justice de l'institution venteuse. Et pour ça, il avait fait l'objet, n'est-ce pas, de poursuites pénales. Et un tribunal correctionnel a, je crois que c'était le 27 novembre 2014, relaxé le député. Parce qu'il a considéré que le député n'a fait qu'exprimer une opinion, n'a fait que souhaiter de sa liberté d'expression face à un débat d'intérêt général. Et c'est le cas, en l'espèce. Il n'y a que pourniquement qu'il considère que le fait que M. Alcon-Chavouad a été nommé par décret du président de la République, et le président de la République, et le président de la République, et le président de la République, enfin pour moi, ayant obtenu le pouvoir par le député, il a illégité. Et c'est une opinion. Donc on veut dire par là qu'on doit rester désormais mieux, ne pas critiquer un procureur qui, nous le savons, par mission et par statut de l'exécution, qui par moment peut poser quand même des actes qui sont quand même critiquables. Donc je pense qu'il faut sortir de ce débat-là, et mettre vraiment un terme à cette procédure pour que la paix et l'actuïtude reviennent dans la cité. Allez-y. Maître, au-delà de votre opinion, parce que sur le terrain juridique, justement, ce sont la plupart du temps les lois, les articles qui se prononcent, est-ce que Charles Wright, justement, au-delà de votre opinion, légalement parlant, peut se réclamer magistrat ? Parce que c'est vrai, quand on parle de magistrat, parfois, on a un gros package dans lequel on nous présente des magistrats assis, des magistrats debout, ainsi de suite. Est-ce que, dans ce gros package, le parquet peut se considérer magistrat, légalement parlant ? Écoutez, le parquet constitue, n'est-ce pas, un élément de la magistrature debout ? Il y a deux types de magistrats. Vous avez les magistrats de siège, vous avez les magistrats debout. Les magistrats assis, les magistrats de siège, bénéficient de ce qu'on appelle le principe de l'inamovibilité. Ils ne peuvent pas être ni déplacés, ni sanctionnés, ni renvoyés, sans l'observation d'une procédure aménagée pour garantir leur indépendance. Et ce qui n'est pas le cas pour les magistrats debout, qu'on appelle les magistrats du parquet, qui sont amovibles, qui, par mission et par statut, obéissent à une certaine hiérarchie. Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, est le patron des procureurs généraux des deux cours de l'appel. Et les procureurs de la République, chacun en ce qui le concerne, relève d'un procureur d'instance. Au niveau des procureurs de la République, vous avez des substituts aussi qui obéissent à un procureur de la République. Il y a cette subordination-là, qui est quand même la règle. Voilà. Maintenant, à dire, est-ce que l'article 738 parle de maïstra ? Oui, l'article 738 parle de maïstra. Mais moi, quand je fais l'exégèse et j'étude l'esprit de ce texte, on veut faire allusion, n'est-ce pas, au maïstra qui égresse une fonction juridictionnelle. Et le parquet n'égresse pas une fonction juridictionnelle. Et j'ai tiré également une jurisprudence, deux jurisprudences de la Cour européenne des droits de l'homme, qui considèrent que le parquet ne doit pas être considéré comme un élément de l'autorité judiciaire parce qu'il ne présente pas les garanties d'une indépendance dont a besoin, n'est-ce pas, une juridiction indépendante. Alors, maître, moi je voudrais savoir, est-ce que, comme à Koumba, vous pensez que le procureur général devrait se désolidariser des violences qui ont été exercées sur les membres du FNDC ? Tout à fait, tout à fait, tout à fait, il devrait se désolidariser. Vous savez, les forces de défense, moi, hier, avant-hier, je me suis même posé la question, j'ai dit, mais est-ce que ces gens-jeux n'ont pas profité de cette situation pour exposer M. Alphonse Charouette ? J'ai créé ce spectacle pour entamer toute la crédibilité, toute la réputation qu'il a su construire en l'autre trait de temps. Mais quand j'ai vu le communiqué du parquet général soutenir cette violence, et là, je me suis dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et quel que soit ce qu'on reproche à Founi Kemanga, il n'a pas tué quelqu'un, il n'est pas un terroriste, il ne devrait pas être traîné au sol de cette manière-là. Les forces de défense et de sécurité ressentent des formations, elles savent, n'est-ce pas, l'opportunité de la descente sous les lieux, elles maîtrisent parfaitement les techniques par lesquelles on peut maîtriser une personne, sans pour autant porter aussi atteinte de façon outrancière à sa dignité et à son intégrité physique. Le Front National pour la Défense de la Constitution et FNDC vient de réagir suite aux événements de ces dernières 24 heures. Dans un communiqué numéro 212, le Front indique ceci. Depuis l'enlèvement des camarades Oumar Silla, alias Founi Kemanga, coordinateur national du FNDC, Mamadou Biloba, responsable de la mobilisation et des antennes, et Alfama Diouba, alias Djani Alpha, responsable de la citoyenneté active, ce mardi 5 juillet 2022 au siège du Front National pour la Défense de la Constitution et FNDC, Le mouvement citoyen informe l'opinion nationale et internationale que nos camarades otages du CNRD restent encore sans soin en dépit des multiples requêtes de nos avocats. Le FNDC remercie tous les citoyens pro-démocratie au niveau national et international, ainsi que toutes les organisations sociopolitiques pour leur soutien et solidarité face aux agissements du CNRD qui instrumentalisent la justice dans le seul but d'exécuter son obscur plan de confiscation du pouvoir et de faire taire toutes les voies dissonantes. Malgré le caractère violent, dégradant et inhumain dont ont été victimes les leaders du mouvement au moment de leur extirpation de notre siège, le FNDC regrette que le bras judiciaire aux ordres des protestes au pouvoir se morfant dans des acrobaties judiciaires pour blanchir les salissures de la brigade de repression du banditisme BRB2. Le FNDC considère que cette voltige est la preuve éloquente de l'instrumentalisation à outrance de la justice par le CNRD pour s'aborder les efforts des bons offices impliqués pour la tenue d'un cadre de dialogue sincère et inclusif qui favoriserait un retour rapide à l'ordre constitutionnel. Poursuivant, le FNDC salue la forte mobilisation des citoyens pro-démocratie qui réitère leur attachement aux principes démocratiques et au respect des droits humains. Cependant, le FNDC dénonce vigoureusement les actions extrajudiciaires de la jeune militaire au pouvoir qui souillent davantage la transition en cours déjà fortement compromise. Le FNDC réaffirme son engagement à participer activement au sauvetage de la transition pour permettre aux Guignans de renouer avec des institutions légitimes et légales émanant de leur suffrage. Enfin, le FNDC réitère son appel à la mobilisation générale pour exiger la libération de nos camarades otages du CNRD.